On ne peut pas continuer à consommer, à attendre de consommer que du poisson d'eau de mer. Il est trop cher, il est peut-être hors de portée du citoyen au moyen. Surtout si on cherche la valeur nutritionnelle, pourquoi attendre le prix cher alors que la même valeur nutritionnelle et le prix abordable, ou disponibilité ? Donc voilà. Madame, il y a une question. Le problème avec les hormones, les poissons et les vaches, c'est la différence entre le prix. Le prix entre les vaches, c'est la différence. On a peur, on a peur, on a peur. Quelque tourneur ? Je ne sais pas exactement, mais il y a beaucoup de recherches, il y a des hommes, il y a des poissons, il y a des poissons, mais c'est la même. On a peur de prendre ça ou pas. Il y a peur qui existe ici. Mais parce qu'il y a un consommateur qui est sûr que le prix est de l'élevage, ou qu'il y a des années, les normes ne sont pas. Il y a des normes de croissance, c'est très dangereux pour le consommateur. Voilà, les normes de croissance, normalement, on m'a dit qu'il est utilisé, puisque l'aliment... Non, c'est interdit pour la loi. Voilà, c'est interdit, en plus de ça, le produit, l'aquaculture, à dire l'inspection vétérinaire. Il n'y a ni qui m'a le produit, la mère qui m'a le produit, l'aquaculture. Donc, il n'y a pas de... Il faut avoir le certificat sanitaire, le vétérinaire, sinon il ne sera pas commercialisé. Et aussi, madame, quand ils mettent le mâle, ils mettent les vaches dans le mâle ou dans le... C'est un peu... C'est un peu comme ça, mais... Comme ça, ils mettent le mâle, ils mettent le mâle, ils mettent le mâle... Il y a des pays, l'Europe, qui ont interdit l'utilisation de l'hormone, mais les études de l'hormone après ont confirmé que l'hormone, l'utilisation de l'hormone déjà, débute dans les stades larvaires par le poison, 20 jours, 20 jours maximum, ce sera la conversion sexuelle. Après 20 jours, parce que l'arrêt total de l'hormone, après 20 jours de l'aliment, puis 20 jours de l'élevage normal, sans hormone, l'un a fait l'étude de l'hormone. Après 41 jours, il n'existe plus à l'achat des poissons. Donc ce n'est pas un méchant pour l'hormone. Très bien. Anna, j'ai une autre question. Juste une petite dernière, parce que le panopathe est vraiment un médeau d'assez pour ça. Mis à part les poissons, il y a des autres possibilités, parce qu'il n'y a pas que le poisson qu'on élève en aquaculture. Parce qu'il y a des spiroly, mais ça donne déjà une fois l'érable. Mais depuis, le mot est resté dans ma tête et je le rencontre très souvent. Je le rencontre dans le domaine des cosmétiques, dans le domaine du biomédical. Donc juste pour dire, il y a autre chose que le poisson qu'on peut élever. Donc si vous pouvez nous donner quelques... Quand on dit aquaculture, donc on parle en général. L'aquaculture, on a l'aquaculture, on a fait les plantes, on a les algues, les plantes aquatiques, les algues. On a les poissons, on a aussi les limeroules. On a plusieurs espèces qui ont fait la mer, qui ont fait l'eau salée, qui ont fait l'eau de mer. Donc on a plusieurs filières dans le poisson. C'est la pisciculture. On parle de pisciculture. qui ont fait l'alboculture, qui ont fait l'alboculture, qui ont fait la stéruline, qui ont fait l'azol, qui ont fait la pisciculture, parce qu'ils ont fait l'aliment naturel des poissons. En même temps, on a un produit comme l'azol, qui est un produit comme une plante, c'est un plante, ou un d'autres, le poisson. Donc, qu'il y a une richesse et une diversité sur l'aquaculture. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez une question ? Juste pour rajouter un petit peu sur ce que monsieur le recteur a dit tout à l'heure, concernant la qualité de la viande blanche. Récemment, la semaine passée, j'ai entendu un documentaire, j'ai vu un documentaire, justement, qui accuse la viande rouge. Concernement, ils ont lié les maladies cancériciennes du côlon. Si vous mangez couramment du viande rouge, vous avez un facteur du risque très élevé d'avoir le consompte fulon. C'est pour ça qu'ils ont vraiment sorti une sensibilisation au consommateur de minimiser un petit peu la consommation du viande rouge et de bien les verdres. Enel Belch, encore, j'ai lu un petit article, mais je ne sais pas quelle valeur scientifique il a. Monsieur le Président, pour ne pas dire de bêtises, ils ont lié carrément, ils ont prévenu les consommateurs excessifs de viande rouge Et bien, ils ont prévenu le plus flexible, l'eau, le plus de risque, c'est les consommateurs de viande rouge comme moi. Donc, je ne suis pas fière. Monsieur le Président, c'est le kawab. Voilà, c'est ça. Donc, c'est juste pour ajouter. Hier encore, je lisais sur ça. Je ne connais pas la valeur scientifique de l'article. C'est un article de presse. Donc, vous voyez... Non, moi, je suis... Je viens d'une huit côtières, on consommait beaucoup de poissons. Donc, on a la culture. Mais le prix du poisson bio, il ne permet pas... Et on a une semaine du coup, j'en avais là, le consommateur ingénieur moyen, mais je sais qu'au moins deux fois par semaine du poisson, c'est la norme. Non seulement la disponibilité, mais c'est le prix. Mais le prix, justement, dépend de la disponibilité. La sardine est disponible. Son prix, il va jusqu'à... Là, dans notre région, jusqu'à 50-70 dinars. Et tu n'as pas ce que ça veut dire. Il y a 50-70 dinars. En ce moment, on a eu le temps. Il y a eu le temps, il y a eu le temps, il y a eu le temps, il y a eu le temps. Non, il y a eu le temps. Oui. Et je sais comment il y a eu le temps. 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 Moi, j'ai eu la chance de manger... Les Iskabous. Oui, bien sûr. Par aventure. Si, vous avez vu le port de la maison, Il y en a a eu le temps. Il faut le temps. Il faut juste mettre le temps avec tous ces règles, Les Selafiens m'envoyer. Il y a eu le temps. Il s'est mis. Et la poudre du Maroc, il débris de la sardine gratuit. Je vous dis qu'on parle de la sardine gratuite. C'est une appareilienne. C'est une appareilienne. Voilà, c'est gratuit. C'est un plat plein de sardines qui nous disent que l'essentiel est de manger, il ne reste pas comme ça. C'est un essai de la production, justement. Gratis. Je vais parler de la production. Juste pour que je parle de la croissance, parce que j'ai trop rabâché dessus. En matière de bovins et novins, en Argentin, ils utilisent énormément les hormones de croissance qui sont très interdites par la loi mondiale. Pour faire fondre la vente, il faut augmenter la production. Il y a des satellites, ça fait des années. Même le reportage a été accusé. Parce que Rahul Ham a visité les énergies des hormones de croissance. Les hormones de croissance se font comme épices, enrobées. Enrobées de façon que même épicière, même des hautes sophistications. Exactement. Les hormones de croissance se font injectables. Ils se font injectables pour faire en couleur. Enrobées de croissance, ils sont bien élevées en plein de choses. Enrobées de croissance, ils ont été d'un des habitants de croissance et de croissance. Et puis, ils ont été d'un des habitants. Enrobées de croissance, ils sont venus de l'évage. Le bouton s'envoie de croissance. Pour ne pas avoir des hormones, ils se font d'épices. Jusqu'à maintenant, la France n'arrivait pas à détecter les ombres de poissons que les aliments. C'est une façon d'intégrer l'alimentation. C'est époudré. C'est époudré l'alimentation. Mais ils mettent un peu d'apport avec l'alimentation et les bouventaires. Et pourtant, c'est connu que la viande de l'Argentine est une des meilleures viandes rouges dans le monde. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut voir par la suite, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, la sensibilité de l'alimentation. C'est pour ça qu'on veut que nos étudiants, nos propres étudiants deviennent eux-mêmes, pour nos investisseurs, dans le domaine de l'aquaculture également. Il y a un autre moment où il a mis la conscience pour la santé du consommateur. En 2017, l'ancier, justement pour le soutien par la pisciculture et l'aquaculture, il n'y a pas d'autres projets. J'ai fait une idée de centre de recherche en Belgique par la pisciculture. Vraiment, rouges à rouges à rouges, tellement les... On a des choses qui nous dépassent. Ça, c'est ça. J'ai ramené des idées. Dites-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Alors qu'il a été dévié vers le filet. C'est l'ancier des vaches. C'est l'ancier des vaches, c'est l'ancier des vaches... ... Encore. C'est bon. Est-ce que nous faisons ? Est-ce que nous faisons ? Non. Pas de fauteuil. Elle était en 2010 pour les vaches. C'est le mot de la sauvage. J'ai vu que je n'ai pas pu faire. Je suis venu à la fin de 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 la fin. Je suis venu à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Nous avons déjà eu le tournage. Je suis venu à la fin de la fin de la fin de la fin. Donc je suis par contre le lyric du film de la fin de la fin de la fin de la fin. Est-ce qu'il me faut en préfabriqué ou en fournoimème ? En détente. Nous avons présenté mon�데ur à裡. Comme vous l'avez montré à leurs vaches. Vous pouvez voir avec les vaches, je vous propose d'un microclément. Vous créez un microclément adapté pour les bâches, mais toujours des sœurs en plastique, c'est... Mais je suis... parce que j'ai l'impression que ça marche pas. Ça marche pas. Il y a toute une étude dessus. L'accumulation d'un gaz, l'accumulation de la bâche, l'accumulation de beaucoup de... La transpiration d'un polliceur, on parle de la condensation d'un arbre paralique et tout le dégoûté de l'eau. Ça augmente après l'humidité. On parle, ça crée les maladies, beaucoup plus les crêpes organiques. C'est pour ça peut-être une collaboration pour chercher des moyens, comment réguler l'aération. Je parle même d'Afrique, mais ils sont en connaissances spécifiques. C'est pour ça que l'ESMINE a une collaboration en recherche, tous ces secteurs, en général, et aujourd'hui, le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Nous sommes en présence de monsieur le recteur de l'université et de son vice-dacteur chargé de la coopération. Et en présence de monsieur le directeur de la pêche et de la chambre, on parle sur la création d'une commission mixte. La commission, elle va tracer des axes, incha'Allah, des axes prioritaires sur lesquels on peut collaborer. Nos effusions, on va les accompagner chez le camp de terrain de stage, des sorties pédagogiques, mais aussi et surtout l'investissement. On va vous donner des formations qu'on peut dispenser et on va vous orienter vers des gens qui peuvent les faire à l'extérieur, si nous, on n'a pas les compétences ou les requises. Concernant les spécialités que vous avez parlé tout à l'heure, je ne parle pas ni des biotériens, mais je parle de la production animale. Merci. 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 Justement, si vous ne permettez pas que, puisque le temps qui m'écoute dans nous, je rassure les étudiants et même les enseignants que j'ouvre dédié aux dispositifs. Nous nous organisons souvent les dispositifs d'accompagnement. Nous allons l'organiser bientôt. Nous avons un bureau qui a fait un mois d'octobre, il suffit de venir au pôle pour celui qui a une idée ou un projet. Et pour revenir au secteur de la pêche, nous avons déjà fixé une date approximative au mois d'octobre pour organiser un séminaire dédié à l'investissement dans le domaine de l'aquaculture. Nous avons créé le projet internaval où nous avons fait le séminaire et que nous avons aussi tous les dispositifs, ils auront des stands, ils auront des interventions, ils auront comme en détail les procédures, les échéances, le paiement, les méthodes de sélection, cette question d'apport personnel. Nous avons dit « Inch'Allah, vous aurez toutes les réponses. » Mais si vous êtes pressé, vous êtes ambitieux, sinon je suis le mois d'octobre qui a eu le séminaire, nos portes seront ouvertes. Ils disent « Ce qu'on ne peut pas, on répondra. Ce qu'on ne peut pas, on va vous orienter, on va faire le travail pour prendre des rendez-vous à la direction de la pêche. » Nous avons fait une commission de mix-le-l'introits qui nous ont dit « Iparab » pour les modéliques, pour que nous ayons que nous accompagnons au mieux. Nous avons fait une de vous qui a ouvert son propre projet et a recruté tous ses camarades. Nous avons dit « Il ne serait que les initiateurs qui m'a appris, M. le Président, le déclencheur. » Nous avons dit « Il n'est pas obligé de clôturer la matinée d'un lieu, qui fut quand même très riche. Je n'ai qu'une très femme qui m'a appris. Je suis assez satisfaite. Parce que les absents ont toujours tort. Il n'est pas obligé d'avoir des gens qui m'a appris. Nous avons d'abord nos invités, nous avons invitées finalement, donc les carnes de la direction de la pêche, de la chambre de la pêche. Nous avons dit « Il n'est pas obligé de clôturer la pêche. » Nous avons dit « Il n'est pas obligé de clôturer la pêche. » Je pourrais vous donner les coordonnées, les détails, etc. C'est-à-dire qu'on voudrait bien faire connaître le secteur qui a été mis en place. Nous avons dit « Il n'est pas obligé de clôturer la pêche. » Nous avons dit « Il n'est pas obligé de clôturer la pêche. » L'expertise est très précieuse. Je crois que certains ont été dans les pales, les habres, l'audiovisuel. Vous avez dit « Il n'est pas obligé de clôturer la pêche. » Nous avons dit « Il n'est pas obligé de clôturer la pêche. » Nous avons dit « Il n'est pas obligé de clôturer la pêche. » Je vous remercie tous la présence, la patience et l'invitation. Merci madame, merci beaucoup. Et qui me connaît, comme vous avez pu dire, que vous avez besoin de m'importe quelle information sur le refrutement et sur l'investissement, je vous remercie de vous. Merci. 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 C'est parti. C'est parti.